Le jury du Grand Prix scientifique Louis Day a décidé cette année de consacrer des recherches portant sur de grands ensembles microbiens étudiés par des techniques désormais accessibles, pour ne pas dire familières, fondées sur le séquençage du génome. Le prix est partagé entre Didier Raoult, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, et Chris Baouler, chercheur à l'École Normale Supérieure de la Rue Dumne à Paris. Didier Raoult est docteur en médecine de l'Université d'Aix-Marseille et docteur en sciences de l'Université de Montpellier. Il dirige à Marseille un grand centre CNRS INSERM, qui est intitulé « Maladies tropicales et infectieuses émergentes », dans lequel travaillent 432 personnes. Cet ensemble exceptionnel de chercheurs, de doctorants, de post-doctorants, d'ingénieurs et de techniciens a une productivité scientifique absolument remarquable, se traduisant par plusieurs dizaines de publications de haut niveau chaque année, avec un grand nombre de citations. Lauréat de plusieurs grands prix, en particulier récemment du grand prix de l'INSERM, Didier Raoult est internationalement reconnu pour ses travaux sur les bactéries pathogènes chez l'homme, en particulier les bactéries responsables du typhus, les riquetsis. N'oublions pas que plus que les guerres, les infections bactériennes et virales sont responsables, dans une large mesure, du destin de certains territoires. Ils l'ont été dans le passé et le sont encore aujourd'hui. N'oublions pas aussi que les progrès de la lutte contre les infections, d'abord par l'hygiène, puis par les vaccins et les antibiotiques, sont à l'origine de l'augmentation spectaculaire de la longévité observée dans notre espèce depuis 150 ans. Parmi les recherches de Didier Raoult, je voudrais tout d'abord citer sa découverte des méga-virus, des virus d'une taille anormalement élevée, qui a surpris tous les observateurs et qui a mené à une véritable révolution dans ce domaine de la microbiologie, qui est presque à l'interface entre la virologie et la bactériologie. En fait, Didier Raoult est un chasseur et un, on pourrait presque dire, un collectionneur de microbes. Plusieurs bactéries portent son nom et sa notoriété est encore plus attestée par le fait qu'un genre bactérien s'appelle Raoultella. Didier Raoult s'intéresse aujourd'hui à des sujets qui concernent, comme cela a été dit il y a un instant, les bactéries du type digestif. C'est un domaine considérable qui suscite beaucoup de recherches, mais grâce à son talent, à son expérience, je dirais même à son audace, Didier Raoult va l'aborder de façon tout à fait originale, en s'attachant particulièrement à l'étude de bactéries difficiles à étudier, telles que les archées ou les cellules bactériennes nucléées. Il utilisera pour cela les méthodes de séquençage génomique. On peut ainsi espérer qu'à partir de ces études, on pourra compléter le répertoire des bactéries composant la flore microbienne du type digestif, ce qui est d'une importance essentielle quand on connaît le rôle central du microbiote intestinal dans le contrôle de la survenue de maladies métaboliques, de l'obésité, du diabète de type 2, des maladies allergiques et auto-immunes, et même du fonctionnement du système nerveux central. Tout laisse penser que les travaux du Didier Raoult pourront également contribuer par l'étude des voies de synthèse au sein de ces bactéries de trouver de nouvelles molécules qui pourraient devenir à terme des médicaments dans de très nombreuses maladies.